Est-ce que pour vous, aujourd'hui, quand on voit les 16 équipes qualifiées pour la Super Ligue du Bénin, est-ce qu'il y a eu des surprises, qu'est-ce qu'il y a eu des confirmations ? Au départ, une équipe comme Coton FC qui était véritablement en difficulté dans la zone C. Aujourd'hui, Coton a quand même fini, il a terminé cette phase-là avec, il a terminé cette phase bien sûr en étant premier leader de sa zone C. Mais Né Chabelle, est-ce que cette équipe de Coton, est-ce qu'elle n'a pas fait peur à tous ses supporters au départ ? Non mais Diany, ça ne m'étonne pas. Coton quand même, c'est le champion en titre du Bénin. Donc moi, je l'ai dit depuis le début, Coton, c'est vrai que Coton avait du mal à se lancer dans cette compétition. Coton a perdu son premier match face à Rékin. Coton n'était pas du tout dans sa compétition. Mais on a vu qu'après la première phase, Coton est revenu, Coton a retrouvé ses esprits. Et il était indéniable que Coton puisse être qualifié pour la Super League parce que c'est d'abord l'équipe la plus entendue durant cette compétition, c'est le champion en titre et deux fois champion du Bénin de façon successive. Donc moi, ça ne m'étonne pas. Coton, c'est vrai qu'au début, on a vu qu'il y a eu assez de blessés dans l'équipe. Surtout après le recrutement, les recrues n'ont pas forcément apporté grand-chose parce qu'il y avait assez de blessés par eux. On a vu qu'au début, Victor Zunca n'avait pas vite compris, n'avait pas les clés pour redonner vie à cette équipe. Mais au fil du temps, au fil de la compétition, chaque fois que la compétition montait en intensité, on a vu que Coton a su s'adapter, Coton a su retrouver son meilleur niveau, Coton a su puiser dans ses réserves pour revenir au meilleur niveau. Moi, ça ne m'étonne pas du tout. C'était une évidence. Et maintenant, il faut regarder devant, il faut regarder la Super Ligue parce que l'objectif n'est pas forcément d'être qualifié pour la Super Ligue. Mais Coton doit être à la Super Ligue. Maintenant, c'est aller défendre le titre, aller chercher ce troisième sac dans cette compétition. C'est là tout l'objectif et c'est là que Coton sera véritablement attendu. C'est là que Coton sera bien évidemment attendu. Et pour cette nouvelle saison, c'est quand même la qualification de l'équipe des manutentionnaires, l'équipe de Sobemap. Je crois que c'est pour la première fois. On a vu cette équipe essayer à chaque fois, mais ça n'a jamais donné. Cette saison, Sobemap qui se retrouve en Super Ligue. Est-ce que cette équipe aura les coups défranches pour aller quand même bousculer la hiérarchie ? Cette équipe n'aura peut-être pas le poids nécessaire pour basculer, pour bousculer la hiérarchie. Mais cette équipe déjà qui a réussi à passer la première phase et se retrouve dans la suite de la compétition, certainement a commencé par faire peur déjà aux adversaires. Et ses adversaires se demandent qu'est-ce qu'il faut faire, comment est-ce qu'il faut se préparer pour ne pas avoir la surprise, une surprise inattendue, bien évidemment. Je suis sûr que Sobemap ne va pas se laisser faire. Ils vont travailler si aujourd'hui ils se sont retrouvés à ce niveau. C'est certainement grâce au travail bien fait, bien évidemment. Ils vont travailler également pour la suite. Ils ne vont pas se laisser faire. Et si les autres équipes, les autres clubs se disent « bon, nous sommes déjà des leaders, nous allons nous assortir », eh bien ils se verront surpris tout simplement par Sobemap. Il y en a une équipe qui a une fois encore confirmé sa présence, confirmé sa bonne forme cette saison. C'est cette équipe de Dajer qui a surpris plus d'un, surtout cette équipe de l'autopopo qu'on attendait beaucoup plus dans la zone B. Finalement, c'est Dajer qui a ravivé la visite.